Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle recette de pain. J'avais déjà proposé un pain moelleux très facile à faire avec une seule pousse. Et vous allez voir que cette fois-ci c'est différent. Alors c'est une recette qui est très très connue depuis des années sur le web. Et je ne l'avais jamais faite. Donc je me suis dit que c'était vraiment le moment de la tester. J'ai réalisé de mon côté plusieurs fois ce pain. C'est vraiment top et très facile. Et du coup je vous la propose aujourd'hui parce que je la maîtrise. Et vraiment c'est fameux. Alors c'est ultra facile et franchement ça va mettre tout le monde d'accord. Parce que vous n'avez pas besoin de robot de cuisine. Vous n'avez pas besoin de la pétrir. Elle prend 5 minutes à peine à faire. Et c'est surtout qu'il n'y a qu'une seule pousse. Certes elle va être longue, c'est entre 8 à 12 heures. Mais vous faites ça le soir et le lendemain vous n'avez pratiquement rien à faire. Vous allez adorer cette recette. Vous allez voir que le résultat est vraiment bluffant. Et tout le monde pensait que je l'avais acheté au bout de la rue en boulangerie. Et oui je suis très fière de moi. Visuellement il est très très beau. Il est ultra croustillant. Et même le lendemain. Allez vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo. C'est parti ! Pour cette recette on aura besoin de 500 g de farine. Attention c'est de la T65. C'est une farine que l'on trouve en magasin bio. Mais c'est vraiment l'idéal pour faire le pain. Ensuite il faudra 30 cl d'eau tiède. Un sachet de levure de boulanger déshydraté. Je vous montre ce que moi j'achète. Je change régulièrement de marque. Mais là c'est Rapunzel et ça fait exactement voilà 9 g. Et enfin il faudra une cuillère à café de sel fin. C'est parti pour cette recette. Je vais commencer cette recette le soir. Il est bientôt 20 heures. Comme ça, ça va pouvoir gonfler toute la nuit. Vous pouvez faire très tôt le matin si vous le souhaitez. C'est une question d'organisation. Il va y avoir une pousse qui est assez longue entre 8 à 12 heures. Donc je prends le saladier. Ce que je vais faire c'est que je vais placer la farine. Je vais ajouter le sel fin. Et je vais juste éviter le contact avec la levure. Donc je vais bien mélanger tout de suite. Le sel tue la levure. Ça ne va pas pousser si vous le mélangez, si vous le mettez en contact. Ça risque vraiment de ne pas fonctionner. Donc faites très attention. Ensuite, je vais ajouter mon sachet de levure. Et oui, je l'ajoute tel quel. Même pas besoin de l'hydrater avant. Comme pour certaines recettes. Et je vais ajouter ensuite mon eau tiède. Pas besoin de robot, pas de pétrissage. On mélange. Donc on ramène bien toute la farine qui est restée sur les bords. On la ramène au centre. Si ça manque un petit peu d'eau, vous en rajoutez. Mais alors doucement, au fur et à mesure. Donc là, moi j'ai mis 30 cl. Je vais voir si j'en rajoute encore un petit peu. C'est possible. Donc je vais rajouter. Le but, c'est pas forcément de travailler trop la pâte. C'est juste de bien mélanger quand même la farine, l'eau. Et là, ça va être impeccable. On en tient déjà une très très belle texture. Ok, donc au niveau de l'eau, pour moi c'était plus du 33. Donc là, j'y touche pas plus que ça. Donc c'est une pâte qu'on va pas trop travailler. Vous la laissez telle qu'elle. Vous couvrez avec un film alimentaire et même un torchon. Et vous la laissez quelque part dans un endroit assez chaud dans votre maison. Ça va être long pour moi. Pour vous, ça va être un claquement de doigts plein de farine. Ok, donc ça y est, ça fait toute la nuit. Donc ça fait plus de 12 heures chez moi. Je vous montre. J'avais mis torchon plus film alimentaire. Et regardez, il a plus que doublé de volume. Superbe. Là, il y a le plastique. Ça se voit pas, mais il y est. Donc ce que je vais faire, je vais retirer le film. Ça sent super bon. Et alors là, le but, c'est de pas retirer trop de gaz. Il va falloir faire attention. Je vais simplement fariner le plan de travail. Et je vais lui donner une forme de pain. Et ensuite, ça va partir directement au four. Mon four, ça y est, il a déjà atteint la température. Donc je l'ai fait préchauffer à 220 degrés. Et j'ai mis la cocotte avec le couvercle déjà à l'intérieur du four. Donc ça va être l'étape un peu délicate. C'est qu'il ne faudra pas se brûler en sortant la cocotte, en mettant le pain et en le remettant dedans. Donc, je vais fariner le plan de travail. N'hésitez pas à bien fariner vos mains. On est bon. Et là, comme je vous disais, on ne va pas dégazer. On va le soulever. Vous étirez comme ça et vous la ramenez par-dessus. On retourne. Et on va lui donner tout simplement une jolie forme de pain. Donc moi, je le fais rond. Vous pouvez le faire si vous voulez autre chose. Impeccable. Voilà. C'est le moment pas délicat. Je vais sortir la cocotte bien chaude du four. Ok. J'ai horreur de manipuler les choses très chaudes. Parce que la plupart du temps, je me brûle à chaque fois. Et je vais déjà attraper mon pain. Et c'est parti. Voilà. Je ne prends pas de risque. Moi, je le jette direct. Donc là, c'est bon. Je n'y touche plus. Je vais couvrir. Pour rappel, 220 degrés. Évidemment, j'ai mis du coup la grille en bas. Parce que sinon, ce sera mon fond. C'est un trop petit. Et j'ai fait chauffer le haut et le bas par contre. Donc, ça va partir pour 30 minutes. Et ensuite, je découvrirai. Mais je vous le montrerai entre temps. Ok. Donc, ça fait 33 minutes. Première partie de la cuisson. Wow. Trop beau. Il commence à avoir une jolie couleur. Donc là, toujours à 220 degrés. Maintenant, je vais le remettre dans le four. Je vais retirer le couvercle. On va terminer la cuisson, en fait. Pour que la crousse se fasse. Pour au moins 15 minutes. Mais comme d'habitude, je reviendrai vers vous. Oh là là. Super. Juste après. Ah, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti. Et nous voilà, pile poil, 15 minutes plus tard. Donc, ça y est, il a quand même pris une jolie couleur. Alors, je vais le sortir de la cocotte. En mode grande spatule. J'ai débarrassé ça. Alors, on va vérifier. Pour savoir si votre pain est prêt. S'il est suffisamment cuit. On va faire toc toc. Si ça sonne creux, c'est que c'est bon. Ça sonne creux. Ensuite, ce qu'on fait. C'est que c'est le moment où il va falloir patienter un petit peu. Parce que la mie à l'intérieur va être très très chaude. Donc, si je le tranche, ça va partir en charpie. Donc, je vais le laisser à température ambiante. Vraiment le laisser refroidir tranquillement. Et quand ce sera bien refroidi, je ferai des tranches et je vous montrerai l'intérieur. Il deviendra croustillant. Si vous voulez faire votre pain et le congeler, vous pouvez l'emballer dans un petit sachet en plastique. La croûte va ramollir et vous n'aurez plus qu'à le trancher et à le congeler. Ça sera impeccable. Donc, voilà. Super. J'ai trop hâte d'être tout à l'heure maintenant. Pareil, pour vous, ça va être un claquement de doigts. Mais pour moi, il va falloir attendre un petit peu. Donc là, ça fait bien trois heures que le pain refroidit. Donc, cette fois-ci, c'est bon. Peut-être pas au centre. Mais de toute façon, je n'irai pas le couper jusque là pour l'instant. Ça croustille, vous entendez ? Waouh ! Première tranche. Waouh ! Ça sent bon. Ça sent très très bon. Petit toutou est d'accord. Oh là 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 ! Magnifique ! Magnifique ! On voit bien les petites alvéoles. Oh super ! Super ! Ok ! Eh bien, écoutez. On va goûter ? Oh là 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 ! Allez, c'est parti ! Magnifique ! Vous entendez ce croustillant ? Oh ! C'est très très beau ! Je me régale ! Oh, je me régale ! Donc maintenant, vous savez faire du pain sans pétrir, sans robot, sans machine, sans rien du tout. Et avec une seule pousse. Vous avez vu ? Alors certes, elle est longue. Mais vous faites ça le soir. Ça vous prend à peine 5 minutes. C'est ultra rapide. Eh bien, le résultat est vraiment bluffant. Voilà. Je suis vraiment super contente. J'espère que cette nouvelle recette de pain vous aura plu. J'ai plein d'autres recettes de pain qui vont arriver. Il faut juste pas sorter un petit peu. Je cuisine vraiment tous les jours en ce moment. Et en tout cas, vraiment, j'espère que ça vous aura plu. Je compte sur vous pour la partager parce que vous savez que ça m'aide énormément quand vous partagez mes vidéos sur YouTube. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super, méga gourmandes. Ciao !